Ce webinaire fait partie d'une série sur l'attitude à adopter en cas de cyberincident. Dans cette partie, vous apprendrez quelles réactions adopter si vous êtes victime d'un ransomware. Un ransomware est un logiciel malveillant qui peut prendre en otage votre ordinateur et vos fichiers. En fonction du type de ransomware, les documents, photos et fichiers sont chiffrés, voire supprimés. Généralement, les cybercriminels promettent une clé de décryptage si vous payez une rançon. Ils vous font donc du chantage. Comment faire pour stopper l'infection par ransomware et accéder à nouveau à vos fichiers ? Commencez par déconnecter du réseau l'ordinateur ou le serveur infecté en retirant le câble réseau ou en éteignant le Wi-Fi et le Bluetooth. Vous évitez ainsi que le ransomware se propage à d'autres ordinateurs ou serveurs. Tant que vous êtes connecté au réseau, l'infection peut être transmise à d'autres ordinateurs. Prévenez vos collaborateurs de l'attaque afin de parer à d'éventuelles autres infections. Collectez un maximum d'informations sur le malware. Cherchez des fichiers avec des noms tels que readme.txt ou .html. Ils donnent parfois un indice sur les motifs du ransomware ou vous expliquent pourquoi vous, ou votre entreprise en particulier, en avez été la cible. Après avoir trouvé suffisamment d'informations, vous pouvez surfer sur le site CERT.be, le service de Cyber Emergency Response Fédéral, pour signaler l'incident. CERT.be peut offrir une expertise pour mettre fin à l'attaque ou pour analyser les données. Cela peut être fait par téléphone ou par courrier électronique. CERT.be fournit également des conseils sur les vulnérabilités et les attaques courantes. Vous pouvez trouver cette information sur leur site Web www.cert.be. Vous pouvez également téléphoner à la police locale pour déposer plainte au bureau de police. Pour savoir comment avertir les autorités à ce sujet, visionnez la vidéo 4.3 Avertir les autorités. Si le ransomware est issu d'un e-mail, n'hésitez surtout pas à le transmettre à suspect.safeonweb.be. Ce type d'e-mail, ainsi que les liens et pièces jointes qu'il contient, seront ainsi signalés comme dangereux pour les autres utilisateurs. Si vous disposez d'un bon backup récent, vous pouvez réinstaller votre ordinateur. Une telle réinstallation supprime tout le contenu de votre ordinateur, y compris tous vos fichiers, programmes et le système d'exploitation. Vous pouvez donc être sûr que le ransomware ne se trouve plus sur votre ordinateur. Ensuite, vous vous servez du backup pour récupérer votre ordinateur et tous les fichiers. Si plusieurs systèmes sont touchés, ce n'est pas une mince affaire. Ne prenez pas les choses à la légère, contactez plutôt un expert. Si vos fichiers infectés sont dans le cloud, renseignez-vous auprès de votre fournisseur cloud pour savoir s'il pratique la gestion de version. Cela vous permettrait de rétablir vos fichiers dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant la contamination. Vous pouvez ainsi récupérer la dernière version de vos fichiers tout en supprimant la version infectée. Si vous n'avez pas de backup à votre disposition ou que celui-ci n'est pas récent, vous envisagerez peut-être de payer la rançon. Nous le déconseillons pour plusieurs raisons. Vous n'avez aucune garantie de recevoir la clé. Il arrive que les cybercriminels réclament un deuxième paiement après le premier. Vous augmentez les risques de faire à nouveau l'objet d'une infection vu que vous êtes connu pour être une proie facile. De cette façon, vous sponsorisez également la criminalité et démontrez l'efficacité des campagnes de ransomware. Si vous n'avez pas de backup récent, vous pouvez chercher une solution au cryptage. Des sites Internet, tels que nomorransom.org, publient les clés de décryptage de certains ransomware. De nouveaux outils de décryptage y sont régulièrement publiés grâce à une collaboration avec la police et certaines sociétés d'antivirus. S'il n'existe pas encore de possibilité de décryptage pour votre cas, cela pourrait arriver plus tard. Vous pouvez donc enregistrer temporairement vos fichiers cryptés et les récupérer dès qu'une solution sera publiée. Vous êtes victime d'un ransomware ? Effectuez les actions suivantes. Commencez par déconnecter votre appareil du réseau. Collectez des informations sur l'infection. Signalez votre infection aux autorités. Réinstallez vos systèmes si vous avez un backup. Tous vos fichiers sont dans le cloud ? Faites appel à la gestion des versions. Et cherchez des clés de décryptage sur nomorransom.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada